Pour la première question, justement, je voudrais rassurer les uns et les autres sur ce principe, un principe très important. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus de lois républicains qui stipulent que les réformes doivent être faites dans un délai de pratique. Que les réformes se fassent. Même à la veille de la campagne, de l'ouverture de la campagne, ce qui est important, c'est que les réformes sont faites. Donc, il n'est pas un court tard. Je ne sais pas par rapport à quoi on va parler de l'état tardif, de l'aspect tardif des réformes. Ce n'est pas parce que les révisions, le processus, c'est déjà lancé. Non. Ça ne veut rien dire. Ça ne peut pas occulter en aucun cas les réformes. Et ça, c'est très important. Alors, quand on parle de rapport de force, qu'est-ce qui peut être plus fort qu'un peuple engagé, un peuple qui est déterminé, un peuple qui se lève, qui dit non à l'inductrice, qui dit non à la dictature ? Il n'y a rien. Même les armes, les armes ne peuvent pas tenir. Même les armes ne peuvent pas tenir devant un peuple qui est indagé pour une cause qui est noble. Ce n'est pas possible. Donc, pour nous, le rapport de force, c'est le peuple qui revient au peuple de Gaulais. Le peuple de Gaulais de se dresser en ce rapport de force contre les prédateurs de la justice, de la liberté et du droit et de la démocratie. Donc, c'est le peuple pour nous. C'est le peuple aujourd'hui. Maintenant, il reste à savoir comment est-ce que ce peuple va être mobilisé. Je crois que depuis un certain moment, il y a un travail qui est en train d'être fait. Et les 12 et les 13, nous voulons quand même une mobilisation. Parce que nous sommes au moment ultime de notre combat pour 2015. Et nous, au niveau des ODS, nous sommes confiants que les jours qui restent devant nous sont des jours très importants. Et qu'il faut que, vaille que vaille, il faut que nous arrivions à obtenir cet effort. Donc, pour nous, nous continuons à compter sur ce peuple qui est en train de demander par une faveur. Comme même l'a dit tout à l'heure, c'est un autre droit. C'est le droit du docteur de Gaulais d'avoir cette réforme. Et comme il l'a dit, aujourd'hui, tous les éléments sont soit à la faveur du docteur de Gaulais pour les réformes et pour le changement. Donc, si nous prenons la communauté internationale, les rapports au niveau de la communauté internationale d'aujourd'hui, comme il l'a dit, c'est devenu une habitude que, quand vous faites du mandat, vous ne vous passez de votre troisième mandat. Même si ce n'est pas inscrit dans votre constitution. Donc, celui qui veut maintenant faire le troisième mandat, je crois certainement, non seulement il aura en face de lui le peuple, mais il aura en face de la communauté internationale. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que nous mettions de l'ensemble. Bon, quant à ce qui concerne l'objet au niveau des partis politiques, comme même l'a dit, c'est un fait national. On n'a pas besoin de dire « mon parti, ce parti ». Donc, aujourd'hui, c'est une impérative républicaine, les réformes. Et nous n'avons pas, nous ne sommes pas en train de nous voir faire, aller faire la trompette à un parti politique, à une idée politique pour dire « mobilisez-nous, t'es militant pour la manifestation ». Non, nous n'avons pas fait. Et je veux dire que tous les partis possèdent la vie pour les réformes, mais c'est seulement qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Si c'est ça, ok, disons, mais quand on est d'accord sur les réformes en Suisse, et allons révendiquer ces réformes. Donc, tous les partis, comme nous sommes un peu de près, c'est vrai que c'est pour la nation, mais c'est les partis politiques, puisque c'est ceux-là qui insouis, ceux-là qui sont les candidats, qui vont aux élections, c'est eux qui sont plus, comment l'appel, plus conservés, mais nous nous disons qu'on soit des citoyens, et en fait, des défenseurs de l'autre homme, nous devons faire de notre part. Et c'est pourquoi nous prenons encore cette initiative de mobilisation du code de relais pour révendiquer son droit, pour révendiquer l'effort. Merci.